Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la foulée de Vincent Luys, le triathlète français, un des tout meilleurs mondiaux mais aussi un excellent coureur qui vaudrait aux environ des 29 minutes ou 10 kilomètres et qui se consacre d'ailleurs désormais exclusivement à la course à pied. On va donc analyser ici sa foulée à partir des vidéos suivantes, elles ont été prises sur l'Equidène de Paris où il court à un petit 20 km heure tranquille, donc on va passer ça sous plusieurs angles avec plusieurs effets spéciaux, on parlera de pose médio-pied, d'oscillation verticale, de poulaine et d'autres choses, ça a l'air un petit peu compliqué mais pas de panique, on va essayer de rester accessible pour tout le monde, que vous soyez un expert ou vous n'y connaissiez rien, pour le reste je reprendrai les points évoqués en détail dans de prochaines vidéos. Alors on va commencer par les bases, donc on va prendre point par point avec une pose sur chaque point clé, donc le premier point ici c'est la pose de pied, donc on va parler ici de pose médio-pied parce que le pied se pose à plat et non sur le talon, donc il va se poser pratiquement sous le centre de gravité avec un genou en flexion et si on combine cela avec un gros travail au niveau de la cheville, au niveau du pied et du mollet, ça va notamment permettre d'absorber facilement l'impact. Donc ici par exemple, le rôle de la chaussure en elle-même, il est très limité, on ne va pas avoir besoin d'une chaussure avec énormément d'amorti quand on a cette technique-là. Donc on va ensuite regarder le trajet de la jambe qui revient vers l'avant, donc ici il faut regarder deux choses, le genou qui semble diriger le mouvement directement vers l'avant, alors que le pied arrière lui ne fait que suivre ce mouvement-là de façon plus passive, mais tout en restant placé assez haut, donc c'est un petit peu comme si on voulait donner un coup de genou vers l'avant, et je dis bien un coup de genou vers l'avant, pas un coup de pied, donc on verra ça dans une autre vidéo, mais ça permet une bonne propulsion. Donc on va ensuite ouvrir pour aller chercher un maximum d'amplitude, donc vous remarquerez que cette ouverture elle se fait avec la jambe avant, mais aussi et surtout avec la jambe arrière. Donc on appellera cela l'extension de la hanche. Cette extension, elle va permettre notamment de mettre en tension les chaînes musculaires pour assurer un retour plus puissant sur la foulée suivante, donc un coup de genou plus puissant de façon symbolique. Donc un petit peu la manière d'un élastique que l'on tendrait. Donc le point suivant est vraiment spécifique à cette allure très rapide, donc c'est pas quelque chose qu'on va retrouver nécessairement une allure réduite. On va chercher encore plus loin, gagner le moindre centimètre d'amplitude supplémentaire, donc on avance en le pied un petit peu plus. Et c'est particulier parce que l'on voit que le talon s'avance et menace un petit peu de se poser lourdement en premier avec un genou tendu, ce qui ferait un impact important. Et c'est aussi un point qui fait que souvent on entend des gens dire, ah bah tu vois, même les pros ils talonnent, la foulée médio au pied c'est de la connerie tout ça, c'est mieux de poser le talon en premier, des choses comme ça. Donc comment ça se fait ? Et bien en réalité le pied bascule très rapidement au dernier moment, donc juste avant de toucher le sol et le genou a commencé à fléchir aussi, on a un peu la sensation que le corps revient sur le pied. Et donc ça c'est vraiment un point qu'on retrouve quasi systématiquement chez les bons coureurs, même chez ceux qui effectivement touchent vraiment le sol avec le talon en premier, ils le font avec cette même dynamique de bascule rapide, ce qui va limiter l'impact. Et donc c'est vraiment très différent de l'attaque talon du jogger classique du dimanche, qui lui va généralement heurter le sol beaucoup plus violemment que cela. Et pour finir je n'en ai pas parlé, mais c'est le point principal qui va permettre cette dynamique de foulée. Donc on est ici à une fréquence assez rapide de plus de 180 pas par minute. Donc jusque là c'était assez basique finalement, mais ça suffit pas du tout à faire une foulée parfaite. Donc on va rentrer dans les points plus importants. Donc à commencer par le travail du haut du corps, parce que oui, la course à pied ce n'est pas que les jambes, contrairement à ce qu'on pense. Donc on va se concentrer sur deux points ici, la ligne d'épaule que vous allez voir tracée en jaune, et un parallélisme entre le bras et le tibia tracé en bleu. Donc gardez bien les yeux là-dessus, vous allez voir que les deux se déplacent avec une synchronisation quasi parfaite. Donc c'est pas forcément un point clé, mais c'est un indicateur assez simple pour montrer que le haut et le bas du corps travaillent ensemble, dans le même tempo, dans la même direction. Et donc tout ça en gardant un équilibre qui est parfait tout au long de la foulée. Donc c'est ce qui contribue à une meilleure propulsion vers l'avant. Et donc on voit aussi en jaune, la légère rotation de la ligne d'épaule et du buste, qui va là aussi augmenter la puissance de propulsion et l'amplitude vers l'avant. Donc ça paraît simple comme ça, mais à 20 km heure, c'est très difficile, il faut beaucoup de force pour pouvoir faire ça. Et c'est vraiment un point clé en termes d'efficacité énergétique. Donc on va passer à l'oscillation verticale. Donc derrière ce jargon compliqué, il y a quelque chose de très très simple et de fondamental, puisque c'est vraiment le résultat de tous les points qu'on a vu jusqu'à présent. Donc l'oscillation verticale, c'est le rebond que l'on fait de haut en bas quand on court. Donc on le voit ici, le mouvement est ici d'une sorte de vague. Et globalement, plus cette vague sera marquée, plus l'oscillation sera grande. Plus l'oscillation sera grande, plus on va se battre et lutter contre la gravité qui, elle, cherche à nous maintenir au sol. Et donc plus aussi on va dépenser d'énergie pour aller contre elle. Donc pour être efficace et donc aussi pour limiter l'impact à chaque pas, on va chercher à réduire cette oscillation. Donc c'est ce qui se passe ici. On n'a pas forcément de point de comparaison, mais son oscillation est assez faible. Et on voit aussi qu'il se tasse très peu à chaque impact, ce qui est aussi le signe d'une grande solidité et d'une grande efficacité. Donc c'est une foulée économe. La poulaine maintenant, c'est un nom qui vient d'une chaussure du Moyen-Âge qui est arrondie à l'extrémité. Ici, ça représentera donc le trajet du pied par rapport au corps. Donc comme dans les extraits précédents, on voit le pied qui va remonter et rester assez haut avant de redescendre très progressivement. Et on voit donc à la fin qui sera quasi nulle par rapport au sol. C'est un petit peu à l'image d'un avion en phase d'atterrissage. La trajectoire va s'arrondir sur la fin et le pied, il va pratiquement repartir vers l'arrière avant de toucher le sol. Donc ça présente plusieurs avantages. L'impact va être réduit parce qu'on va pas avoir de perte majeure d'énergie ni vraiment d'action frénatrice avec un pied qui va venir heurter le sol lorsqu'il avance encore. Mais surtout, ça va permettre d'enchaîner tout de suite sur une nouvelle phase de poussée et d'être un petit peu en accélération permanente. Donc c'est une posture que je vais qualifier d'active et de dominante, dans le sens où le coureur ne subit pas le sol et n'attend pas qu'il vienne à lui, mais c'est lui qui va aller chercher le sol et aller l'agresser en quelque sorte. Donc c'est un petit peu le Chuck Norris de la course à pied. En conclusion, si je résume tout ça, à chaque point on retrouve donc une bonne propulsion, pas de perte d'énergie, une oscillation réduite, des impacts limitées. Et donc quand on met tout cela bout à bout, ça donne une grande efficacité. Et c'est bien ça justement la chose la plus importante. Ce n'est pas de poser médio pied ou talons ou un autre détail. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont c'est fait et ce que ça implique sur le reste des indicateurs clés. Donc dans le cas de Vincent Luis, son style est particulièrement efficace, mais il faut regarder à l'esprit qu'il n'est pas non plus universel. Donc on va pas chercher à imiter bêtement sa gestuelle, mais il faut penser plutôt à ajuster en fonction de ses capacités et de sa propre morphologie. Donc c'est ce qu'on verra ici à l'avenir. Entre autres, on va progressivement s'intéresser à des coureurs plus normaux et voir en quoi on peut se rapprocher ou non de cette technique. Donc pour ça, abonnez-vous à cette chaîne. On va essayer de se rapprocher d'une vidéo par semaine. Et en attendant, si vous aimez lire, je vous recommande le livre Courir léger, Light Feet Running en anglais, écrit par Solarberg CL. Vous y trouverez une grande partie des concepts présentés ici. Et donc c'est à ce jour le livre le plus pertinent, le plus accessible et le plus concret pour travailler sa foulée. Vous trouverez un lien dans la description. N'hésitez pas non plus à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, que ce soit sur le fond ou la forme. Si ça va trop vite, si c'est trop lent, si c'est trop compliqué ou au contraire trop simple. Dites-le, c'est un premier essai et vos avis permettront de réajuster les suivantes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501